Bonne nouvelle ! La production de la Chevrolet Bolt EV et EUV se poursuivra plus longtemps que prévu. Selon un rapport récent de GM Authority, GM prolongera la production de plusieurs semaines, bien qu'une date de fin exacte soit inconnue. Depuis le début de la production de l'année modèle en cours en juillet 2022, les Chevrolet Bolt EV et EUV auront une date de production de 17 mois. GM a déjà annoncé son intention de produire 70 000 Bolt EV et EUV tout au long de l'année. A la fin du deuxième trimestre, GM a vendu 33 659 Bolt EV et EUV, 19 700 au premier trimestre et 13 959 au deuxième. La Chevy Bolt EV continue de porter les ventes de véhicules électriques de GM, représentant plus de 93% des ventes toutes électriques du constructeur automobile au cours du premier semestre de l'année. Ah bah il faut pas qu'ils les arrêtent du tout. Franchement, de toute façon ils ont dit qu'ils allaient mettre des batteries Ultium dedans. Ils vont les poursuivre, ces modèles là, c'est des modèles pas trop chers, abordables, qui ont une bonne efficience, donc ils font le job, franchement. Des bons modèles quoi. GM n'a vendu que deux autres véhicules électriques aux US cette année. Le GMC Emery V, donc le fameux, et le Cadillac Railway. Les deux sont basés sur l'architecture Ultium. Le constructeur automobile supprime progressivement la Bolt EV actuelle pour faire place à d'autres modèles basés sur Ultium, notamment Chevrolet Silverado EV, Blazer EV, Equinox EV, Cadillac Celestic. Ouais, mais tout ça c'est cher quoi. Tout ça c'est cher. La PDG, donc Maribard, a également confirmé les plans pour un successeur de Bolt EV basé sur Ultium, après des commentaires favorables. La production du modèle actuel a lieu à l'usine de GM de Lake Orion dans le Machigan, où elle sera progressivement supprimée pour faire place aux prochains chevilles Silverado EV. Ouais, 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 bon après c'est leur stratégie, ils veulent visiblement taper dans le plus haut de gamme. Ils ont commencé par le milieu de gamme, et on dirait qu'ils veulent se diriger vers le plus haut de gamme, donc c'est assez étonnant. Bon même si le Blazer EV, le rouge, il semblerait qu'il soit pas trop trop cher, il restera à mon avis plus cher que la Bolt EV, donc bon. Après voilà, normalement ils savent ce qu'ils font, écoutez, on verra ce que ça donne pour eux, aux Etats-Unis, GM donc, et au Canada. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada